Lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. 60 ministres en exercice. Depuis des mois, les Ivoiriens dans leur écrasante majorité, croulent sous la hausse des prix des denrées de première nécessité. La réaction du gouvernement qui devrait les soulager est loin de mettre fin aux augmentations sauvages des prix. Au moment où beaucoup se demandent si le gouvernement, de par son nombre pléthorique, n'est lui-même pas une des causes du problème qu'il dit combattre. En effet, des consommateurs n'hésitent plus à pointer un doigt accusateur vers le nombre trop élevé des ministres dont les soldes, l'entretien, le fonctionnement, les privilèges et autres gonflent les dépenses de l'État. Ce qui fait que pour avoir des ressources, le même État se rabat sur les impôts, les taxes diverses et autres qui ne finissent pas de peser sur les revenus des citoyens et partant sur leur pouvoir d'achat. Depuis le 6 avril 2021, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau gouvernement riche de 43 membres dont un premier ministre, trois ministres d'État, 34 ministres, un ministre délégué et quatre secrétaires d'État. À ces 43 ministres siégeant au Conseil des ministres, il faut ajouter trois personnalités avec rang de ministre dans le cabinet du président de la République et 14 ministres gouverneurs. Ce qui donne un total de 60 ministres en exercice que compte la Côte d'Ivoire. Et chaque ministre à qui il est souvent donné des frais d'installation, un salaire de ministre, des avantages liés à son rang, a droit aussi à un cabinet et les membres de ce cabinet ont besoin de dotations en véhicules, en carburant, en mobilier de bureau, en accessoires administratifs, en indemnités et privilèges divers, qui viennent s'ajouter aux frais de fonctionnement du ministère. Ce qui ferait au bas mot des dizaines, voire des centaines de millions de francs CFA par mois. Tout cela multiplié par le nombre de ministres, on devine aisément les colossales sommes à dépenser.